... Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de santé publique crucial, mais souvent méconnu. Il s'agit de la fistule obstétricale. Cette affection difficile et honteuse touche des milliers de femmes à travers le monde et principalement dans les régions où l'accès aux soins obstétricaux est très limité. Quelles en sont les principales causes et comment traiter cette maladie ? Quels sont également les efforts en cours pour y rémédier ? Toutes ces questions répondra aujourd'hui le Dr Koulibaly Norbert. Il est directeur de la santé, de la reproduction de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Estelle. Alors aujourd'hui, avec vous, on l'a dit, on parle de fistule obstétricale. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, merci Estelle. Avant, peut-être de répondre directement à la question, je voudrais surtout remercier cette info, de nous donner cette opportunité de pouvoir véritablement échanger sur la question de la lutte pour l'élimination de la fistule obstétricale, car c'est un objectif que nous poursuivons. Alors, je voudrais surtout vous remercier au nom de Madame la représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire pour cette opportunité qui est offerte. Et c'est donc à son nom et aussi au nom de l'ensemble du personnel du bureau pays de l'UNFPA en Côte d'Ivoire que je me prête à cette interview. L'UNFPA, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour la Population, est l'agence spécialisée des Nations Unies qui est en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Et à ce titre, la lutte contre la fistule obstétricale est vraiment au cœur de son mandat. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2003, l'organisation a lancé la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Alors, la fistule obstétricale, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une des complications des accouchements, du travail d'accouchement. Et elle se caractérise surtout par une communication entre, d'une part, la vessie et le vagin, mais aussi, ça peut être, il y a plusieurs formes de fistules obstétricales. Ça peut être la vessie, une communication en norme entre la vessie et le vagin, mais aussi entre le rectum et le vagin. Ça peut aussi concerner les urtères et l'urètre. Il y a plusieurs formes qui sont simples ou parfois assez complexes. Dans tous les cas, c'est le résultat d'un travail d'accouchement prolongé, difficile, qui ne se solde pas à ces blessures-là. Très bien. Alors, comment se manifeste cette pathologie de façon concrète et quelles sont les conséquences de la fistule obstétricale sur les femmes qui en sont malheureusement victimes ? Alors, en termes de manifestation, la toute première est qu'après l'accouchement, la femme va ressentir l'impossibilité de retenir ses urines. Les urines s'écoulent de façon continue sans qu'elle puisse les retenir. Et bien sûr, avec les odeurs qui vont avec, parfois, au fur et à mesure, il peut y avoir des infections à répétition qui vont arriver aussi, qui vont être très, très désagréables, qui nécessitent des traitements. Donc ça, c'est sur le point de vue vraiment des signes qu'elle reçoit. Ce qui fait qu'elle est obligée de porter des couches pour pouvoir tamponner à tout moment le coulement des urines. Donc, les conséquences, vous pouvez les imaginer, c'est que déjà sur le plan individuel, physique, elle est diminuée. Elle va éviter les endroits publics parce qu'avec l'odeur de l'urine, il est difficile de fréquenter des lieux publics. Et donc, que ce soit des lieux de rassemblement sur le plan social ou économique, dans tous les cas, elle évite les populations. C'est pour cela que cette maladie est appelée maladie de la honte. Mais au-delà de ça, ça a un impact psychologique très, très important et très lourd parce qu'en général, elle se sent diminuée. Elle va faire l'objet de beaucoup de discriminations et même d'exclusions sociales. Et au niveau communautaire, c'est des femmes qui vivent, je vais dire, dans l'arrière-société parce qu'il est difficile de plus en plus de paraître en public et du fait justement de cette incapacité, elles peuvent aussi perdre leur statut social. Par exemple, le plus souvent, si elles étaient mariées, elles peuvent être, disons, perdre leur mariage, de sorte qu'elles vont être délaissées, exclues. Et c'est ce qui fait vraiment les conséquences les plus gravissimes pour ces femmes. Et du coup, il y a plusieurs niveaux de pertes sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan économique parce qu'elle est aussi limitée dans la réalisation de ces activités économiques. C'est cela. Alors on l'a dit, c'est une maladie qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Alors, mais quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on a un peu plus de femmes chaque année par rapport aux années précédentes ? C'est quoi l'état des lieux ici ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le cadre de la Côte d'Ivoire n'est pas spécifique en tant que tel. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au plan, disons, les pays au sud du Sahara sont des pays qui affichent les taux de mortalité maternelle les plus élevés. Et cela aussi, c'entend, ont aussi les prévalences les plus élevées en matière de fissiles obstétricales. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, les dernières données dont nous disposons avaient fixé la prévalence à 1% des femmes en âge de procréer 15-49 ans, ce qui équivaut à peu près à un peu moins de 114 000 femmes qui souffriraient de cette maladie en Côte d'Ivoire et sur lesquelles, bien sûr, les efforts sont conjugués pour pouvoir arriver à l'élimination d'ici 2030. Alors, mais ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées par rapport à d'autres, par exemple ? Pas de... dans ce cet angle, toutes les régions s'équivalent par rapport à la répartition de cette maladie. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que la fissile obstétricale, il y a un profil, parce qu'elle est intimement liée à la pauvreté. Donc, on rencontre plus de cas au niveau de... dans les milieux ruraux. Et aussi chez les femmes qui ont un niveau socio-économique bas, et surtout qui n'ont pas aussi un niveau d'éducation élevé. Donc, c'est un profil qui est... qu'on observe, les cas de fissiles obstétricales. Pourquoi cela se voit de cette façon ? C'est surtout lié au... au manque d'information. Manque d'information. Manque d'information, qui est l'un des facteurs assez importants. Parce que les femmes qui souffrent de fissiles obstétricales, on avait dit tantôt qu'elles souffraient aussi de discrimination. Parce que du fait de la représentation qu'au niveau communautaire, les gens se faisaient de la maladie. Nous ne la connaissons pas, ils peuvent accuser la femme pour un certain nombre de comportements qui auraient pu engendrer ces gens. Donc, c'est ça qui amène aussi les éléments d'exclusion. Donc, il y a un manque d'information très, très important qu'il faut travailler à corriger. De sorte que la population, dans toutes ses composantes, soit pleinement informée de cette maladie. Et surtout, c'est une maladie qu'on peut éviter. Donc, en informant, en leur donnant un peu les facteurs qui occasionnent la survenue d'une fissile obstétricale, on peut raisonnablement prévenir cette maladie. D'autres facteurs sont importants à signaler, surtout au niveau communautaire. Je voudrais surtout citer certaines pratiques traditionnelles qui sont néfastes, comme les mutilations génitales féminines, l'excision. Ce sont des facteurs qui vont favoriser, à l'occasion d'un travail prolongé, des blessures au niveau de la femme, dont la fissule obstétricale. En dehors de cela, il y a également d'autres facteurs au niveau communautaire, qui sont surtout les accouchements à domicile, les retards dans le recours aux soins au niveau des structures de santé, certaines pratiques qui se passent au niveau des communautés et qui retardent la prise en charge des femmes enceintes au moment du travail d'accouchement. Et ensuite, au niveau du système de santé, il y a aussi la question de l'accès aux services d'urgence, soins obstétricaux et néonatales d'urgence, qui est un facteur. Lorsque l'accès est limité, c'est un facteur important qui peut entraîner justement les complications de l'accouchement dans la fissule obstétricale. Donc, en termes de facteurs qui favorisent, c'est vraiment ces éléments-là qu'on peut citer assez rapidement. assez rapidement.